On vous invite à vous prendre la parole, Monseigneur, pour nous adresser le message. Merci, Monseigneur. Monseigneur, honorant l'autorité civile du gouvernement de la mairie d'Antanarivo, chers prédéseurs d'un Église, La célébration du 160e anniversaire de la première evangelisation de la judiciaire d'Antanarivo est par nous tous le moment de grande joie, et aussi l'occasion de remerciements à Dieu pour les années de la grâce, de la bénédiction et de sa présence parmi son peuple. Aujourd'hui, nous aussi rappelons tous les missionnaires, hommes et femmes, qui ont porté les messages de la bonne nouvelle à cette terre, et qui ont consacré leur vie à l'édification de la foi parmi les peuples malgaches. Je voudrais reconnaître aussi tous les agents postéreurs qui, aujourd'hui, avec courage, s'aide, dévouement et sacrifice, proclament l'Évangile dans cette Église particulière, et qui sont les successeurs des générations des missionnaires. La foi est donc transmise et élanquement. Les années passent, les temps changent, les générations se succèdent, mais les messages de l'Évangile restent les mêmes. Il est éternel. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est le message de Pierre qui nous parle. Dieu est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette exploration lumineuse de Pierre a traversé les siècles. Cette foi qui donne sens à leur vie, les chrétiens la proclament depuis l'os en tout temps et en tout ciel. Cette foi qui provoquait en ces faillies. D'un temps arrivant, lors de l'arrivée des Pères Jésuites et quelques religieuses de Saint-Joseph de Pluny pour y fonder les premières écoles et baptiser les premières fidèles jusqu'à cette effrissée aussi dans les autres parts de la grande île. Et maintenant, après 550 années de l'évangélisation de la grâce de Dieu, l'or vient, où Jésus lui-même interroge cette autre génération. Pour vous, qui suis-je ? Jésus ne se contente plus de recevoir les opinions qui circulent à son propos. Sa demande touche le sien à notre profondeur. L'identité même de Jésus se laisse éclaturer. Il nous demande à témoigner notre foi en lui, pour qu'il se donne tout entier pour nous. Il est venu à ce monde pour manifester aux hommes les Pères d'amour et d'avis de récolte, son Père et notre Père. Pierre a tout dit. Par la bouche de Pierre, l'Église a commencé à parler et ainsi le message est venu jusqu'à Madagascar pour chercher le cœur des hommes, des femmes, des gens, des enfants et de toutes les personnes de bonne volonté prêts de recevoir Jésus comme leur ami, comme leur sauveur, comme le fils de Dieu lui-même, prêts d'accueillir son Évangile. Sache seulement que si j'élise un beau cœur des mots pleins de lumière, si vous le laissez comme un don du Père, c'est que votre bien avec Jésus est fort, solide, personnel, unique. Par l'Esprit Saint, c'est bien entré. Le Seigneur est vivant pour toi. Ce jour d'aujourd'hui, nous sommes aussi unis spirituellement avec le Saint-Père, avec une immense multitude de gens de tout le monde, ainsi qu'avec le groupe de notre genre de Madagascar qui se rencontrent à Madrid à l'occasion de la Journée Mondiale de la Jeunesse. Ce jeune fils et fille cherchent la vérité qui n'est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais une personne, l'Église, Dieu lui-même venu parmi les hommes. Avec les gens, nous aussi voulons écouter le témoignage du Saint-Père, Pierre de notre temps, qui nous invite et encourage à élaciner et à fermer notre foi en Jésus et à fonder notre vie dans le Christ, qui nous aime depuis toujours et nous connaît mieux qu'eucon. Que l'Église, le fils de Dieu vivant, nous accompagne toujours dans la notre foi et nous bénit. Je vous exprime, mes milieux pour un anniversaire fécond et riche dans les grâces et bénédictions de Dieu. Et je vous remercie. Bienvenue à nos victoires, prière pour nous, prière pour ce peuple malgache. Je vous remercie. C'est la première fois qui est fort, que je lui ai voulu de Dieu, c'est la première fois qu'il est, je vous remercie. Je vous remercie. J'ai reçu, et je n'ai pas fondé de Dieu, et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501